Quel pays paiera ma pension de retraite ? Vous envisagez de vous déplacer dans un autre pays de l'Union Européenne ? Si oui, savez-vous que vos droits à pension sont protégés ? Prenons l'exemple de Johan. Il est allemand et a travaillé 14 ans en Allemagne. Puis, il a décidé de vivre sa passion du ski et a trouvé du travail en Autriche. Qu'advient-il de ses droits à pension ? Les cotisations qu'il a déjà payées ne seront ni remboursées ni transférées vers un autre pays, mais resteront en Allemagne. N'oubliez pas que votre période d'assurance sera préservée dans chaque pays où vous avez vécu et travaillé, jusqu'à ce que vous atteignez l'âge de la retraite applicable dans ces pays. 6 ans plus tard, Johan s'installe en France et y fonde une famille. Que se passera-t-il quand il demandera sa pension ? Johan introduira sa demande dans le pays où il vit, supposons que ce soit la France. Les autorités françaises contacteront les organismes allemands et autrichiens pour les informer de la demande de pension de Johan. Johan recevra une décision de chaque organisme national et, finalement, un document des autorités françaises résumant les décisions prises par chaque pays concerné à propos de sa pension. N'oubliez pas qu'en général, chaque pays où vous avez été assuré vous versera une pension distincte, sur la base de votre période d'assurance dans ce pays, lorsque vous atteindrez l'âge de la retraite qu'il a fixé. Sachez cependant que les conditions pour bénéficier de la pension, l'âge de départ à la retraite et le montant des sommes payées peuvent diverger d'un pays à l'autre. Johan atteindra l'âge de la retraite à 62 ans en France, à 65 ans en Autriche et à 67 ans en Allemagne. Il aura donc ses pensions allemandes et autrichiennes plus tard. Mais que se passera-t-il s'il ne remplit pas les conditions nationales requises pour avoir droit à la pension ? Exemple, d'après le droit autrichien, Johan n'a pas droit à une pension parce qu'il ne remplit pas l'exigence minimale de l'Autriche, à savoir au moins 10 ans de cotisation. C'est là qu'interviennent les règles de l'Union européenne. Elles exigent que les organismes nationaux tiennent compte des périodes de travail effectuées dans tous les pays de l'Union européenne, ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou encore en Suisse, lors de l'appréciation des conditions nationales. Dans le cas de Johan, l'organisme autrichien ajoutera à ses périodes de cotisation en Autriche, ses périodes en France et en Allemagne, ce qui fait au total plus de 10 ans. L'Autriche lui versera donc une pension correspondant aux 6 années pendant lesquelles il y a travaillé. Grâce aux règles de l'Union européenne, Johan recevra des pensions de l'Autriche, de la France et de l'Allemagne lorsqu'il y atteindra l'âge requis, sans perdre le bénéfice de la moindre cotisation. La coordination de l'Union européenne vous permet de vous déplacer en Europe sans perdre vos droits en matière de sécurité sociale. Coordination de la sécurité sociale. L'Europe est votre terrain de jeu. L'Union européenne vous permet de vous déplacer en Europe. L'Europe. Sous-titrage ST' 501